Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et qui va se retrouver aujourd'hui pour une dégustation de sucre venant du Japon, donc c'est du bon sucre. Oui, c'est du sucre quand même. En tout cas, il ne faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, allez voir dans la description qu'il y a le lien de la You May Box du mois d'avril, donc on va découvrir ce que c'est, sachant que la dernière fois c'était tout rose, tout bon et tout était excellent. Oui, parce que c'était pour les souris viants fleurs. Alors on ne fait pas de siffume aujourd'hui parce que j'en voulais qu'on change, donc on va changer un petit peu. On va retourner à l'aveugle et on va faire deviner à l'autre pour voir si c'est stylé ou pas. Donc on va clécher chacun notre tour. Faut en tout cas, si ça vous plaît, il ne faut pas hésiter à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux les gens, on essaie d'être actifs sur Instagram ensemble, donc ça nous ferait plaisir que vous nous suiviez. Si vous ne nous suivez pas déjà, en tout cas vous êtes déjà assez nombreux à nous suivre, vous êtes déjà très nombreux à nous suivre sur Instagram. Et c'est moi qui commence, au débranchi. Non, la dernière fois c'était rose, t'avais commencé je crois. Non, 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 non. Attends, normalement il y a un papier. Ah oui. Non, c'est quelqu'un d'un mignon. Ah bon ? Oui. Oui. Ah, ça va être pour Pâques peut-être, j'ai vu un oeuf je crois. Et bah tu fermes les yeux. Et je t'ai fait goûter la première chose que j'ai piossée. J'espère que c'est du sucre et pas du salé. Oh, il est trop mignon ! C'est quelque chose que tu aimes bien. Enfin, le personnage qui est aussi. C'est Doraemon. Non. C'est Le Kitty. C'est Jaune. C'est Goudetama. Ouiiii. Sans Jaune, il n'y a personne d'autre. Si, il y a Pikachu. Mmmm. Sans moi l'odeur. Il va en sortir quand même. C'est salé. Ça te fait pas penser à un film. C'est salé. Ça te fait pas penser à un film que tu regardes, avec un sachet. Ah, c'est fou hein ! Vas-y. Quand tu vois pas, c'est fou hein ! Ah, c'est dégueulasse ! C'est vrai ? Ah, c'est inhiable. Mais c'est des pop-corns ! Ah ouais mais c'est dégueulasse. C'est vrai. Mais ça sent mort le pop-corns, ça sent trop bon. Ouais mais quand je vois pas, je me... Oui mais... Alors c'est peut-être le fait d'avoir mangé du raisin avant ou sucré là. Et ça a vraiment un goût chelou hein. Ça a un goût de barbecue. C'est un goût de soja. Oui, c'est un goût de barbecue soja. Ah ! C'est ça. Ah, c'est de la sauce soja. C'est de la sauce soja. Ah ouais mais du coup... Allez, on t'alerte ! C'est le caramel, les pop-corns ! C'est pas au soja ! C'est Lay's. Parce que au Japon ça s'appelle frito Lay's. Oui. Ça sent trop bon ça. T'as vu quand... C'est vrai que c'est marrant. Je pense que c'est pour ça que vous aimez bien aussi la boxe. C'est que tu sais pas ce que tu vas voir. C'est un peu comme What in the box, tu sais où les gens ils mettent leurs mains comme ça là. Ah ouais c'est horrible. Et comme tu sais pas ce qu'il y a, ça peut être n'importe quoi. Ouais. Bah viens moi. C'est vrai qu'il faudra qu'on passe un joueur. Mais le problème c'est qu'on est deux et on saura qui va prendre l'autre. Bah on sait. On sait ce qu'il y a chez nous en fait. En gros c'est ça. On met le lapin. Oh c'est doux, ça mordre ! C'est parti. Ça attaque. C'est gros. Non mais imagine Guillaume il achète un poisson vivant. Enfin pas un poisson vivant mais un poisson pas coupé. Je sais que je l'aurai acheté et qu'il m'a l'aurait acheté. On fait les courses ensemble donc voilà. On est pas des bons acteurs donc on va pas jouer de la surprise. C'est pas mal. Ça ressemble à un sachet vert. Je vous le permettez parce qu'il est très très simpliste. C'est au thémat de chat ? Il y a deux trucs dedans. Non j'en ai aucune idée. D'accord. Et je sais qu'il y a un truc dedans qui est bon. Pourquoi ? Parce que je sais ce que c'est, c'est visuel. Et ça, il y a ça. Alors ouvre la bouche. Ça sent ça si tu veux sentir. Ça pique. C'est du wasabi. C'est vrai ? Oh c'est trop bien. C'est du wasabi. J'ai même pas vu. Hummm. Ça pique la mort. Ouais l'aurait, il y avait un truc que je savais que tu allais aimer. Regarde. Il y avait des petites cacahuètes mais il n'y a pas de wasabi. C'est des impéritifs. Il y a ça et des petites cacahuètes. Ouais c'est pas mal. Ça pique sur le cou mais en fait l'avantage du wasabi qu'on ferme en piment. C'est que ça pique sur le cou et ça pique plus après. Et après ça part. Ça pique sur la langue. Il y a un peu dans la bouche mais... Et en fait après quand vous mangez ça pique plus alors que le piment ça vous... C'est pas... J'adore. Le wasabi c'est un peu... Tu le compares à du poivre. C'est au bord du poivre. Oui mais le poivre ça va pas rester quoi. Oui. Je veux bien les cacahuètes. Ouais j'ai des cacahuètes. C'est vrai que ça pique un peu quand même. Il est trop mignon c'est un petit lapin. Mais c'est moche un lapin. Comme on aille en face de nous il dort. Alors... Le paquet d'une est mignon c'est un lapin. T'as bien vu un truc sans odeur. Sans rien. Si ça sent le... Ça sent le caca. Non ça sent le maïs. Le flocon de quelque chose. Le flocon d'hawane. Je pense qu'il manque un truc à mettre dessus. Je sais pas du tzatsiki, du tarama, du... Des rillettes. J'ai pas de goût. Je sais pas, du pâté, du foie gras... Ah c'est un lapin ! Alors les gens, c'est du pain. Voilà. C'est du pain laponais. Non mais c'est du pain. C'est du pain... Tu veux avoir un petit goût dessus mais... C'est un goût de tartine mais c'est pas mal. Avec de la confiture. C'est des biscottes. Non il y a un truc dessus quand même. Mais je sais pas ce que c'est. Ouais mais c'est des biscottes. C'est des Cripps Rolls. Il y a un peu de soja. Ah bah c'est bon. C'est bon voilà. C'est bon. Du petit lapin. C'est pas mal. Maillante c'est du chalet aujourd'hui. C'est moi qui voulais du sucré. Ça c'est bon. Et franchement je pense qu'il y avait du... Ah bah je vous montre ça parce que... De toute façon on va pas le manger maintenant. Ah oui. Des... Ramen. Au bœuf. Au bœuf. Des ramen au bœuf. Des ramen au bœuf. Voilà. Ça fait un petit repas pour ceux qui aiment bien. Sympathique. Il faut nous dire si vous aussi vous avez la YouMyVox tous les mois et si vous mangez ou pas... Les ramen. Au repas, on ramène, on dessert le soir. En plat le soir. Bah pourquoi le soir ? Le mini ? Ce serait bien le mini aussi. Je pense que ça va être moins bon que la dernière fois à la base. J'ai peur. Hum tu ne sais pas ce que c'est ? Tu ne sauras pas tant que tu ne l'auras pas mangé. Ça m'inspire pas. Ça a l'air chelou. Ça fait peur. Bah déjà c'est... Déjà on a déjà goûté ce genre là mais il a l'air un peu différent celui là. Ouh la bouche ! Regarde la bouche dernièrement ! Ooooooh ! Oh ! Des chips. Au chocolat. Ouais. Après euh. chocolat lait le chocolat café lait café du cacao fort ou cappuccino cappuccino alors mais souvent j'ai six et un bois qui a fait un côté on mélange pas les deux pourquoi mélanger ça alors c'est ce chocolat ouais 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 dans ce cappuccino je pense non moi je suis attend des bonbons des bonbons ouais des bonbons des bonbons des bonbons il y aura la boisson la boisson logiquement c'est sucré ça peut être bon le packaging n'inspire pas mais j'ai le goût du chocolat chips oui moi aussi ah ça sent bon par contre oui c'est les épices c'est moum ah c'est au curry bah c'est pas mal ça fond en plus quand tu manges est ce que on peut échanger la taille du paquet de ça entre la taille du paquet de ça ah c'est bon c'est vrai que tu manges du riz curry c'est fou le riz curry tu sens t'as l'impression que ça va être méga épicé hyper fort et tout et au final tu manges parce que non la vraie récury de gogo curry très bon à toi j'ai envie d'un récury tellement bon on va te faut pas de secret des bonbons 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 ah c'est ça que j'ai vu bah je sais pas mais c'est un truc avec des oeufs de pack dessus donc happy easter donc pas du chocolat japonais mais c'est un petit lapin dessus fin c'est un petit bonhomme oui maintenant je sais ce que c'est c'est des onigiri en forme de onigiri ça s'appelle onigiri mais c'est pas bon c'est pas bon ? c'est marqué x3 dessus et j'en ai que deux c'est de l'arde là c'est marqué x3 les gens il n'y a que deux ouvre la bouche attention on préfère ça croquer croque 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 c'est au soja je crois regarde c'est un petit lapin c'est un onigiri déguisant en lapin c'est aucun intérêt regarde x3 et il n'y a que deux c'est de l'arnaque bat de soja ou pas de bonbons des bonbons des bonbons bah je vais manger ça c'est pas trop mal après j'ai envie de sucrer de démon film Sinon, franchement, si on va chercher de la confiture et on met de la confiture là-dessus Oui, voilà Des bonbons, des bonbons Pas des bonbons, mais c'est du sucré Des gâteaux, des gâteaux C'est des gâteaux Des gâteaux Ah, déjà, ça sent le sucre, ça sent le lait Oui, ça sent le lait Le lait, le lait Oh, oh, voilà Des bonbons Oh, si Oh, si, c'est super bon C'est comme le fourrage des gâteaux au lait J'adore ça C'est le fourrage des gâteaux au lait Des princes ou à la vanille Des princes à la vanille Et là, je peux faire un nœud parce que Ou des bennes à la vanille Oui, c'est la vanille Et là, on va tenter de avoir cinq ans et demi pour prendre des bennes C'est ce que c'est bon, c'est vraiment que j'ai pas mangé, j'ai oublié le goût, c'est dur à se souvenir de ce que t'as goûté Et en plus y'en a plein, y'en a plein de petits colas qui attendent Les meilleurs c'était bien à la fraise quand même Non et pour le coup, juste avant de continuer tu peux vous relâcher D'habitude ça c'est pas très fourré, c'est souvent très creux et pas terrible où il n'y a pas grand chose dedans Et bah là c'est vachement bon Et du coup c'est au flan normalement C'est au flan ouais Bah c'est pas mal hein Ouais 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 J'approuve, premier truc sucré En plus premier truc sucré en vrai Bah si les petits pains n'étaient pas très sucrés Du coup le ligon il devrait rester du sucré là Du sucré, des bonbons Ah j'ai du papier si tu veux Ouais c'est le magazine Apple Easter Vous avez vu elle est pas folle hein Kim elle a quand même récupéré le truc pour le lire après Oui Mais tu lis tout le temps sinon Tu liras suite la nuit au box si tu veux C'est quoi ça ? Je crois qu'il y en a deux Qui attend patiemment Ah j'crois j'en ai deux Pareil Ah j'en ai deux pareil Des Imeibo Non bah vas-y on va pouvoir manger tous les deux du coup Je prends le rose Le rose ? Oui C'est des country mam Et donc il y a des petits oeufs dessus donc j'avais raison c'est une box pack C'est une box pack Il y a pas beaucoup de chocolat hein C'est pas une box pack Parce que j'ai l'impression qu'il y a rien de chocolat Oh c'est un biscuit Oh un biscuit fourreux au chocolat Mais moi c'est un biscuit au chocolat Bah tu veux changer ou non ? Ouais Tu préfères quoi toi ? Le moins chocolaté Moi aussi je préfère le moins chocolaté Moi j'crois Bah faut moitié moitié Non On dirait qu'il vous se bouait Non c'est bon Non mais il est bon Je suis là C'était le bien Premier truc au chocolat dans une box de pack Mais moi je veux des bonbons Non Des bonbons Mais moi je voudrais des bonbons Ah Encore un chacun Les kit kats de pack Ah C'était à quoi ? Bah on le goûte euh Non on fait un pour deux Ouais On fait un pour deux Parce qu'il y a deux petites barres Donc ça c'est les de pack avec un petit oeuf lapin dessus Ah c'est au... À la carotte C'est à la carotte ? Oh ? Ah oui c'était à quoi ? C'est au... Ah on avait galéré à trouver ce que c'était Ouais Mais si ça se sent C'est au lait et la vanille Bah c'est à la vanille Je crois que c'est les meilleurs kit kats japonais qu'on demande Hors chocolat Hors chocolat Non japonais j'ai dit Ah ! Parce que les kit kats japonais classiques ça n'existe pas C'est une légende On est à Osaka On a changé des kit kats bon Et en vrai ils étaient tous pas terribles Mais du coup c'est moyenne tu vois Ils sont tous pas terribles Ils sont pas mauvais mais... Bon Bah non ! Oh mais t'es chiant oh mince ! Oh mais y'a forcément des bonbons qui vont arriver Ferme les yeux Bon on pourra manger tous les deux Si y'en a plein Oui mais fais moi goûter comme ça après moi Mais là je te fais goûter Oh c'est trop bien ! Ouuuh ! Attends c'est une blague ! C'est trop stylé ! Y'a des morceaux dessus ! C'est trop stylé ! Ça m'as fait avoir à dire y'a des morceaux dessus ! Bouge toi en nez parce que tu trouveras trop facilement C'est des poquis Oui c'est des poquis mais à quoi ? A la fraise Regarde ça ! T'as vu y'a des petits morceaux de fraises dessus C'est trop bien ! Moi j'aime pas la fraise swing Donc j'ai préféré les fraises tout court A part les fraises en bonbons T'as le chame hein ! Ouais ! Et il reste la boisson moi ! On est en train de... Bah moi j'aime bien ! C'est bon ! Vas-y fermez-je ! Oui je sais que Guillaume il aime bien les Pokémon en fait ! Attends c'est un truc très... Vas-y c'est bon ! Très mystérieux ! Vas-y donne ta main ! Touche ! Oh là ! Non j'en veux pas ! On change ! Si c'est un gâteau non ? On dirait un gâteau... C'est mou ! Oh là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah ça c'est un truc spécial pack hein ! Vraiment ! C'est un chocolat écrasé ! Où la bouche ? Où la bouche ? Ah ! C'est dégueulasse ! Ah ! C'est dégueulasse 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 ! Ah si c'est bien ! Bah oui ! C'est sympa l'orange ! Ah oui ! Mais pourquoi ? On en met pas ! D'agrumes dans le chocolat ! C'est possible ! Ah bah il reste plus que la boisson ! Ah non il y a un petit truc ! Ah bah j'ai vu la boisson ! Bah j'ai vu le petit truc ! Bah je te fais deviner les deux petits trucs ! Ah ! Là logiquement ça devrait être pour toi ! Le bonbon ! Le bonbon ! Le bonbon ! Et je crois qu'il n'y a pas du maïbo ! C'est à l'orange ! C'est à l'orange ! De quoi c'est à l'orange ? Le bonbon ! Non c'est à l'orange ! Non c'est à l'orange ! Non mais des bonbons à la fraîche et au coca ! Mais j'ai dit comment t'as deviné ! Mais non c'est difficile ! Venez de manger ! Je sais même pas ce que c'est ! Mais non mais ! Il y a des oranges dessus ! C'est comme si vous mangez un nounours sans chouer ! Vous arrivez à douter des zestes d'orange à l'intérieur ! Alors il y en a qui aiment bien ! C'est un caramba on dirait ! Mais genre mégalons ! Regarde ! Il y a des oranges dessus ! C'est à l'orange ! C'est à l'orange ! C'est à l'orange ! Et alors ? Bah ça passe ! C'est bon mais c'est le caramba qui laisse ! Moi tu le manges l'an dernier quoi ! Donc tu le mangeras puisqu'il y a que ça ! Voilà ! Viens ! Et donc la boisson ! Puisque là on va la goûter à deux de toute façon ! Bah si tu veux je me sacrifie ! C'est le Détective Conan ! J'aurais peut-être pas du secouer le... Ouais faut faire ça ! Détective Conan en version soda ! Alors je sais pas si du soda soda ! C'est juste kiné ! Détective Conan ! Ou alors il y a un goût spécifique ! Non c'est bon ! Ma technique a marché ! Oh là il est bleu ! Oh ça sent l'effet relevant ! T'as mis mal à la tête ça tombe bien ! C'est vrai ! Je pense que c'est juste un skin de bouteille ! Alors c'est possible de changer avec la box du mois dernier ! Bah c'est pas mauvais hein ! C'est le goût soda des bonbons en fait ! Des bonbons japonais ! Ah c'est rafraîchissant ! J'avais soif ! C'est bon ! Moi j'aime bien ! En fait le problème des boissons gazeuses c'est que moi je peux pas trop en boire parce que sinon ça me fait des problèmes d'estomac ! Alors que j'adore ça, c'est trop bon ! J'adore ça ! Y a un truc là-bas, mon Apple, regarde ! Mananamamananana... Je sais, c'est super bon ! Voici une toute nouvelle boisson très limitée disponible à l'occasion de la sortie du nouveau fil détective Conan ! Ah non c'est du white soda ! The Feast of Blue Saphir le 12 avril au Japon, il existe 6 designs de canettes différents aux couleurs d'un des procauenis du film ! Ah ouais, le white soda est un goût lacté, sucré et un peu acide, très rafraîchissant. Ouais bah... J'avoue. C'est très rafraîchissant, parce qu'en ce moment là, je sais pas quel temps il fait en ce moment chez vous, mais il fait 30 degrés. On a pris la voiture, il faisait 35 en ce moment là. Voilà, nous habitons un an, nous habitons pas le sud de la France, donc on n'a pas l'habitude d'avoir aussi chaud, et donc il fait très chaud. En provenance d'Osaka. Voici de délicieux Sembei, en provenance d'Osaka. Le fabriqueur Matsuko Seika réalise des Mange Tsupon depuis 1958 et il n'a jamais changé sa méthode. Il s'agit de riz soufflé, j'avais raison. Il s'agit d'un cadeau de riz soufflé à la saveur sauce soja. Ah la soja et riz soufflé, je l'ai dit, ça a du goût. Et on dit que cette saveur est celle d'Osaki Shitamashi, quartier populaire, très animé, où se trouvait autrefois plein de boutiques. C'est là où il y a la grande courte, les gens là-bas appréciaient ce goût. Ouais, on y était, on est allé voir la Konkatsu. Bah c'était très animé, c'est vrai que c'est animé le soir apparemment, mais nous on allait en pleine journée, c'était mort. Oui, c'était un peu mort, ouais. Tontanmen, donc ça c'est une sorte de ramen qui vient de Chine, comme le ramen classique d'ailleurs. Les japonais ont modifié la recette de base pour l'adapter à leur goût et le rendre bien moins piquant, notamment en ajoutant de la soupe. Très bonne idée. En général, tontanmen, tontanmen, vous voyez pourquoi c'est moi qui dis d'habitude ? Bah excusez-moi, c'est des trucs japonais assez dur à dire. Et composé d'une soupe avec du sésame, de la sauce soja, du rayou, huile pimentée et des garnitures comme du porc grillé, et du shingianzei, une sorte de chou chinois. Et c'est en provenance de Hiroshima. Alors sinon, il y avait les poquilles à la fraise, mais c'est une nouvelle recette avec des morceaux qui combient plus de cacao. Ouais, c'est très bon, moi j'aime bien. Chips au chocolat, thé anglais, latté, voici de nouvelles chips sucrées et salées au chocolat, staveur, thé anglais, au lait. Ces chips sont très appréciés par de nombreux japonais. Oh ! Banane ! Banane ! Mais je crois qu'on n'avait pas fait la même erreur, banane. On avait fait exactement la même erreur. C'est la merveille de concentration. Donc c'est des KitKat bananes, les pop-corns, il s'agit d'un bol de riz avec un oeuf fruit et de la sauce soja. Ah bah oui ! Ah ! Ça a le goût, ça a le goût de... Mais non, mais je suis bête ! Ça a le goût de la banane ! Ah bah oui, ça a le goût de la banane ! Non mais tu en veux pas ! Non, non, merci, non ! Et ça, c'est... En fait, c'est du riz. En fait, c'est à goût de riz avec un oeuf. C'est pour ça, il y a le goût des tamas. Oeuf fruit et de la sauce soja. Je pense que les gens, si on regarde une vidéo la dernière de la Nihon box de Pâques, on a dit exactement pareil pour les bananes, on fait « Ah mais oui, la banane, ça sent la banane ! » Donc c'est au dashi. Ah non ! C'est pas à l'orange... Ah si ! Ouais mais si, il y a un sacré goût d'orange, moi, je trouve. On attend avec impatience le mois de mai pour goûter. Alors moi, ce que j'aime beaucoup la boisson, je la trouve très bonne. Ça, c'est très très bon. Tu vois, t'es quelqu'un qui aime les boissons gazeuses. Moi, j'aime pas les boissons gazeuses. Je suis quelqu'un qui aime les boissons gazeuses. Non mais moi, j'aime pas les boissons gazeuses. Et bah ça, je trouve ça un peu rafraîchissant, mais je vois pas l'intérêt, en fait. Parce que pour moi, ça n'a pas beaucoup de goût. Mais il faut que j'arrête de manger parce que j'ai commencé à avoir mal au ventre. Bah, de toute façon, il y a une fin à toi. Ouais, c'est bon, hein. Oh ! Ouais ! Bah, il y a plus de petites cas de bananes. Il y a ça, si tu veux. Ouais. Bah, attends, moi, je vais te faire finir. Bah, les petites cas de bananes, c'est bon. Ouais, alors, je pense qu'on battra pas le record de satisfaction de la dernière box, qui était incroyable. Mais franchement, c'était plutôt pas mal. Après, c'est bien, parce que franchement, on a du truc vraiment cool. Plein de trucs nouveaux par rapport à toutes les Newboxes. Vous imaginez le nombre de Newboxes qu'on avait ? Mais oui, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. On a eu très rarement des doubles et encore. On a jamais eu de doubles. Bah si, là, les Kit Kat bananes, je pense qu'on les a déjà eu. Oui, mais bon, c'est des éditions limitées pour chacun. On a jamais eu de trucs... Ça fait quoi, ça va faire deux ans comme ça ? Ouais, je pense que ça va faire deux ans, ouais. Et on a jamais eu de choses pareilles. Et rien, quoi. Et encore, les boissons pareilles, ça rajoute encore un objet qui est complètement différent, qu'il a depuis quoi cinq box ? C'est bon ? Genre, ça t'aime beaucoup beaucoup. Bah si vous aimez bien les boissons gazeuses, c'est limonade Canada Dry, vous allez bien aimer. Bah c'est une limonade en fait avec un petit goût. Et là, tu trouves ça vraiment bon. La limonade, la grenadine avec de la limonade, quand il fait chaud, c'est le parfait quoi. Mais genre ça, tu trouves ça vraiment vraiment très bon. Ah ouais, moi j'aime bien, ouais. Ouais. Il y a un petit goût de lait derrière. Non mais c'est pour savoir ce que ressentent les gens qui aiment bien les boissons gazeuses. Moi j'aime pas ça. Non mais c'est en fait, je tolère. C'est-à-dire que je vais boire, je vais boire, c'est pas trop mal. Mais c'est pas un truc, je trouve que le gaz ça gâche tout en fait. Bah en vrai ça c'est pour toutes les boissons gazeuses, c'est comme le fanta, le coca, peu importe. Si euh... Non. Non. Après, j'avoue que ça c'est mieux que le truc avec les morceaux de melon, qui étaient à moitié en gelée dégueulasse. C'était du raisin. Ouais, du raisin. Bon voilà. Non mais il faut nous dire, nous on mange, on fait notre petit pique-nique tranquille. Et on va peut-être ouvrir ça aussi. La nuit en box qui arrivera dans quelques jours sur la chaîne, donc vous n'hésitez pas à s'abonner, à mettre un maximum de pouces bleus, et puis on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Yes. Si vous préférez à l'aveugle ou en version shifumi. Et si vous connaissez certains de ces produits, et si vous le parlez ou non, en tout cas, si vous n'avez jamais goûté les KitKat bananes, si vous aimez bien le lait banane, parce que moi c'est un truc dont je raffole dès qu'on va en Corée du Sud, au Japon, il faut que je trouve les bananes, et à Osaka il n'y en avait pas ! Il n'y avait que du lait fraise, il n'y avait que du lait chocolat, il n'y avait pas de lait banane ! Alors qu'en Corée il y en a toujours, donc voilà ! Attends ! Attends ! Je vais peut-être en boire dans pas longtemps. Voilà ! Normalement ! En tout cas vous pouvez hésiter à mettre un maximum de pouces bleus et puis on vous dit à la prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez ! Salut ! !